On est à Rennes-aux-Châteaux, voilà, je suis avec mes potes, donc on se balade, on se marre bien et on va commencer une vidéo d'ici peu de temps, on va aller bouffer chez Morgane et puis après on mettra un petit complément, on va faire une vidéo sur Rennes-aux-Châteaux forcément, enfin pas vraiment sur Rennes-aux-Châteaux parce qu'on aime bien Rennes-aux-Châteaux, mais tout se passe à Rennes-les-Bains, donc on aime beaucoup Rennes-les-Bains et on fera une petite vidéo à Rennes-les-Bains certainement, parce que Rennes-aux-Châteaux on vient juste y bouffer et acheter des bouquins, donc j'ai racheté la nouvelle édition de la vraie langue sceptique pour pouvoir étudier un peu s'il se présente les fautes qui sont sur les autres documents de la même sorte, donc on verra, à étudier, on est encore à Rennes, mais pour l'instant on est ici, donc on va faire des petites vidéos dans le quartier, aux alentours, et on vous montrera quelques endroits que les gens méconnaissent ou ne connaissent pas du tout, donc voilà, merci pour tout de suite. Et bonjour, ici nous sommes à la Toi Magdala, où la maissonnière en 1885 est arrivée par Rennes-les-Châteaux, et il a trouvé un trésor, et si vous ne le savez pas encore, donc il a trouvé un trésor, effectivement, il a enrichi tout le village, enfin non, il s'est enrichi lui, et donc au marché sort de l'or, c'est ce que je vais arriver, enfin l'accent, au marché sort de l'or, il le reste à rond encore pendant son temps, donc vous ne le savez pas, alors si vous regardez toutes les autres vidéos, vous avez ça, vous avez ce résultat, donc il tourne en rond, parce que Rennes-les-Châteaux, c'est Rennes-les-Châteaux, l'abbé Sallière, oui, effectivement, c'est un fait, c'est un abbé qui, a priori, s'est enrichi, qui lui a permis d'être ici, peut-être, l'abbé Boulé, non ? Et l'abbé Boulé, c'est quand même nettement plus important, personne ne va en parler, parce qu'il est contraire, ou ne peut pas le renvergure, ou ne vole pas le traiter pour des raisons sous Y. Donc, les émissions qui sont faites à ce sujet, c'est toujours très très rebondant, effectivement, bon, nous aussi, parce qu'on le diffuse aussi comme ça, on est obligé, parce que sinon, on passe à côté de l'histoire de Rennes-les-Châteaux. Rennes-les-Châteaux, en fin de compte, c'est un lieu super accueillant, les gens sont sympas, ils restent au coul à côté, le mec est génial, les gens de la librairie sont des gens charmants, les deux maintenant, parce que c'était un peu des cons, maintenant, la petite dame, et puis l'autre petite dame que je n'ai pas vue, mais qui est sûrement encore là, ou qui est peut-être à l'aise maintenant, ils sont là. Donc, le Château-Cousset est un endroit, toi, il se dit, tu peux, ouais, on dira ça. Alors, évidemment, il y a 2 millions de personnes qui sont sur le sujet, du Japon à la Chine, en passant par l'Australie et autres, mais bon, ils entendent toujours la même chose. Rennes-les-Châteaux, 1885, la Bessonnière, il a trouvé de l'or, il en restera encore pour 100 ans. Bon, oui, mais après, vous avez toute la région là, il y a quoi faire, il y a très certainement des top 13 heures de tour de l'œil qui sont entassés à différents endroits, mais même d'endroits, ça ne sera pas très cool. Donc, ça peut être en Bois-du-Loselle, ça peut être au Soubirous, ça peut être au Labadous, ça peut être un peu partout. Donc, on démarre les émissions avec ça, ou peut-être avec une autre petite vidéo avant, et vous allez voir, on va vous parler des endroits un peu oubliés de la région et qui ont certainement une importance qui peut être capitale dans cette histoire. On va tourner la dernière demain. On a déjà tourné toutes les autres. J'espère que vous allez bien vous marrer parce que c'est, ça a des potes, c'est rigolo. Vous allez découvrir des endroits un peu particuliers de la région jusqu'à, pas très très loin, on est autour de Rennes-des-Bains, jusqu'à, pardon, jusqu'à Bugarach, je dirais. Donc, jusqu'à Bugarach, oui, effectivement, ça, d'ailleurs, on s'arrêtera à Bugarach. Et ce sera la dernière. Donc, dans tout ce périmètre, si vous cherchez un peu, vous trouverez des tendres endroits qui ont été oubliés par quasiment tous les auteurs. Mais on m'a donné des informations depuis. Je sais qu'il y a certains, toi, que je montre, qui sont connus, c'est évident, parce que les mecs vivent dans la région, quand même, ou pas loin. Donc, je ne sais pas si je t'en ai trouvé, mais ça se trouve. Sinon, on l'a trouvé, c'est que d'autres le trouvent. Donc, ben, voilà. Maintenant, bon visionnage de tout le reste. Et à plus. Alors, voilà. Nous sommes à un endroit assez méconnu de la région de Rennes-des-Bains-de-Château. Et je tiens à vous montrer quand même pas mal d'endroits atypiques, dont on ne parle jamais. Cet endroit particulier, vous pouvez le voir, Tato va vous montrer. Regarde, lève-toi un petit peu et montre l'ensemble assez particulier de l'endroit, avec une sorte d'agora, une petite agora, pour une petite assemblée. à quoi appartient cet endroit ? Je n'en sais rien. Parce que c'est assez peu définissable. Il est caché dans les fonds des eaux. Il est connu, enfin, assez peu connu même des chercheurs. Enfin, je le suppose. Il a été montré uniquement sur des photos par M. Douzet, qui ne révèle pas où il est. Moi, je ne la révèlerai pas non plus. Je montre uniquement, par respect, par les autres chercheurs. Là, il y a encore des pierres. Ça représente une sorte d'agora. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que cet agora n'est pas qu'une agora. A priori, il y a un bassin avec, qui peut être un endroit ludique. Je n'en sais rien. Mais ça m'étonnerait qu'à cette époque, ils fabriquent des petites piscines pour les gamins, comme les beaufs de maintenant. Donc, en l'occurrence, ça semble être un endroit plutôt rituel, cultuel très certainement. Parce qu'autour, il y a des pierres avec des cupules, qui sont à vue de se laver, peut-être les mains, pour un rituel particulier. Je ne sais pas plus. Même avec des recherches un peu approfondies, ou en essayant d'approfondir, il n'y a pas de... Enfin, à moins que je n'ai pas lu les bonnes choses. Sur la gazette de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, on ne trouve pas tout ça. Donc là, vous voyez, il y a tout un... Là, c'est tout de suite, comme il a plu il y a quelques jours, enfin, même hier d'ailleurs, il y a eu de gros orages. Donc, ça a rempli de bassins qui étaient complètement planqués sous la végétation. Quand je l'ai découvert, il était un tout petit peu humecté. Mais là, en l'occurrence, la dernière fois que je suis venu, il y a deux ou trois ans, c'était complètement sous la mousse, sous les feuilles. Donc, c'était complètement impossible de déterminer l'endroit. Il nous avait d'ailleurs fallu du temps pour le retrouver. Et donc, cet endroit-là, tout de suite, c'est plein de petites bestioles. Il y a des... Il y a des tritons en pagoille dedans. C'est super. Ils sont magnifiques. D'ailleurs, Tato, tu prendras une vue des tritons. Je vais retirer les petits... Les petits bousillers pour ne pas qu'ils se noient. Vas-y, t'y perds. Je viens de décrocher. Regarde, on voit des tritons. On voit des tritons dans la mare. En l'occurrence, qui devient une mare à ce moment-là. Donc, à quoi a pu servir cet endroit ? Alors ça, j'en sais encore foutrement rien. S'il y en a qui ont des idées, mettez-le sur la vidéo parce que c'est un endroit quand même particulier. C'est taillé. On voit bien que c'est un bassin. On voit bien que le reste est une agora pour recevoir a priori du public. Quel public ? Je n'en sais rien. Des cuartons ? Je ne sais pas. Je n'en sais strictement rien. Mais bon, c'est quand même prévu pour... On peut mettre beaucoup de gens forcément, mais là, en l'occurrence, il y a des petits bancs qui sont taillés peut-être pour un rituel christique, pour un rituel... Je n'en sais rien. Et après, l'alentour, on va... On va filmer peut-être même les tutus, je ne sais pas si ça est une importance. Mais voilà. Après, vous voyez tout un... un lieu assez atypique de la région et dont on ne parle jamais. hier, on vous a montré des biens. Donc, là, c'est encore un lieu quand même assez atypique. Après, on en a plein d'autres. Mais on va vous montrer les trucs les plus importants ou les plus sympas du coin. Alors après, je ne me souviens plus les deux et son équipule. Elles doivent être dans ce coin-là. En lieu. les deux et son équipule. C'est un peu rien. Avec les fameuses titules. Les fameuses titules qui pourront être des fiches. Alors là, forcément, déjà pas vu. Mais je ne trouve plus. Ah oui, c'était planti sous la vegetation. Il me semble. Ouais, il y avait des titules là. Mais il y en avait des fiches éloquentes. Il y avait des fiches éloquentes. Les hésitations ont repris ses droits. Ah oui, donc moi. Ils sont plantés sous les hésitations. Elles sont plantées sous les hésitations. On ne les trouvera pas comme ça. Il y a une sorte de petit bassin aussi là. Vraiment, on ne va pas les retrouver. Elles sont sous la mousse. Elles sont vraiment sous la mousse. Mais je me souviens qu'il y a 5-6 ans. Euh... Oui, peut-être... 5-6 ans. Il y avait des cupules déterminables à certains endroits. Pour pouvoir recevoir de la peau. Il y avait des encreaux. Donc euh... Voilà. Vous avez un endroit atypique. Euh... Je ne vous signale pas où c'est parce que... Ça ne sert à rien. Il dépend d'un coup de ma peau dedans. Donc euh... Vous respectez ce lieu. Et... Vous avez euh... Tout un tas de pierres dans ce coin. Euh... Qui sont... Qui sont méconnues. Donc euh... On va essayer de vous faire un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Débriefing. Je ne sais pas. Euh... Donc euh... Un petit visuel. Je dirais. Et un petit explicatif. Bon, comme on l'a fait pour Adébias. Euh... Après on essaiera d'autres endroits. Si on ne le fait pas. Bah... Vous en aurez dans d'autres vidéos plus tard. Peut-être. Ou peut-être pas. Euh... Mais... Vous voyez des petits endroits atypiques. Euh... Tu peux filmer les roches. T'as tout. Filmer les roches comme ça. Ça c'est le tour. Et euh... On est juste à côté du petit bassin. Comme on vous disait. Mais qui est même pas visible. Euh... À l'unis. Même en passant à côté. Euh... Euh... Pourtant il y a des... Des endroits de passage. Mais euh... C'est... C'est pas expliqué. C'est jamais expliqué. Donc euh... Pour cet endroit. Euh... Merci. Et... Merci d'avoir écouté. Et... Bah... Vous aurez d'autres informations. Peut-être. Hop. Ah oui. Y'a pas tu filmes un peu à l'entour. Parce que... On voit un peu la... La texture de... Tu vois ici. À droite à gauche. Je te dois que ça glisse. Je te dois que ça glisse. En fait. La forêt d'Harry Potter. Oh la vache. Regarde. Filme un peu partout. Euh... Tous les amoncellements de pierre. Et la totalité des... De la place. Je crois que c'est la place des Encontentes, celle-là. en Cantando, en Mac du Sud, et donc cette place, coucou, donc là nous sommes à Nebios, un endroit quand même très particulier, lié ou pas à l'histoire de Rennes-le-Château, ça je n'en sais rien, mais il est toujours dit que Rennes-le-Château possède un chrome-leck de 1,618 km, le nombre d'or, enfin bon, pour se branler là-dessus, sauf que pour avoir un chrome-leck, il faut qu'il y ait des humains, des humains capables de déplacer des pierres de façon copieuse, parce que là ce n'est pas des caillasses qu'on met dans un lance-pierre, et donc Nebios, qui est à 13 km de Dantuniac, Quisa, tout le bordel, Nebios, possède un nombre incalculable de pierres, amoncelé, paraît-il naturellement, je viens de demander à une dame qui est guide, elle ne sait pas si c'est naturel ou pas, c'est dramatique, mais c'est comme ça, parce que là vous voyez l'amoncelement, ok, il y a des endroits naturels, sauf qu'il y a des places qui n'ont pas été créées par l'humain, parce que là pour déplacer ça, on n'est pas des chouazis, on n'a pas les bras de chouazé d'ailleurs, même avec des grosses pelleteuses, mais il faudrait pouvoir y arriver ici, on ne peut pas y arriver, donc très compliqué. Donc cet amoncelement de pierres est certainement un cercle initiatique, donc il était impossible, paraît-il, de créer un chrome-leck de 16 km avec des grosses pierres qui sont soi-disant naturelles, bon forcément avec le mouvement des glaciers, tout le bazar, ok, ça je suis d'accord, mais il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles et pas explicables, parce que là vous avez des places qui sont complètement libres de tout, des sortes d'agoras, où les gens peuvent se poser, se cacher, on peut se cacher dans les pierres, puis on n'a pas envie de venir dans un endroit comme ça quand on est un envahisseur, donc on peut se cacher dans la région. Et il ne faut pas oublier quand même qu'en 1964 ou 65, donc il y a la période de ma naissance, donc ça commence à dater un peu, je ne suis pas neuf, il s'est trouvé un menhir qui s'est cassé en deux par la foudre, alors j'ai lu d'autres trucs là-dessus, dans Nébios, au bord de Nébios, et où il y avait une allée couverte, une allée en pierre, donc néolithique, donc proto-celtique, et donc ce qui veut dire quand même que dans le coin, c'était quand même fortement occupé par des populations, ben proto-celtes, on les appellera comme ça, parce que paraît-il que les celtes sont arrivées en 450 avant Jean-Claude, c'est complètement faux, parce qu'on trouve du matériel de l'âge du bronze, comme je porte au cours, qui date de 1500 à 2000, et voire, donc avant on arrive au Néo, et là le néolithique, l'âge de la pierre comme ça, et là les pierres levées, il y en a partout, mais il y en a vraiment partout, on nous dit un hectare et demi, sauf que déjà le Grand Lapias fait déjà au moins un demi hectare, donc avec tout ce qu'on traverse là, il n'y a plus d'un hectare et demi. Dans la région, je suis désolé pour les E, parce que je suis obligé de réfléchir un peu à tout ça, je fais tout ça en live direct, et donc comment, je ne sais plus où j'en étais, on nous dit toujours qu'il y a des pierres qui sont arrivées avec les glaciers, mais là c'est complètement impossible de créer des places comme ça, à moins que la nature soit vraiment faite de cette façon, et dispose les trucs naturellement, mais volontairement, donc avec l'aide de Dieu peut-être, pour certains, mais bon, après, là l'aide de quoi, de la nature, des glaciers, de tout ce qu'on veut, mais ces places ne sont pas là pour rien, regardez un peu le décorum en plus, Tato vous montre ça, c'est plutôt développé, et ça c'est qu'une place parmi tant d'autres, après vous avez le Grand Lapiaz avec un alignement d'énormes pierres, qui sont gigantesques, qui sont imbougeables comme ça, il faudrait quand même des dizaines de personnes, voire plusieurs centaines pour enlever des tonnes, et des tonnes, donc vous pouvez voir cet endroit, il est fabuleux, il avance un peu, peut-être, donc ce Cromlec, qui est potentiellement inexistant, d'après les chercheurs, il aurait été tout à fait possible d'être disposé aussi, autour de Rennes-les-Bains, comme à Nébias, et donc comme il y avait des populations certainement très développées, dans le coin pour pouvoir faire des avancellements pareils, il n'est pas impossible qu'ils aient fait ça, au soir de Rennes-les-Bains, donc quand on nous nie le fait qu'il y ait un Cromlec véritable, il y a bien des pierres levées, il y a bien le truc des ponctiles, là que je ne suis pas encore allé voir depuis 12 ans, mais on s'en fout, on sait qu'il existe, après tous ceux dont on ne parle pas, ça a été complètement mis sous couvert, parce que j'ai même trouvé une carte postale de 1900-1910, chez Annie, à Rouen, Normandie-Philatélie, Régène d'Arc, merci, ils m'ont trouvé une carte de Nébias, où il y a tout un énoncé des choses intéressantes à Nébias, sauf bien entendu, ça. Donc, en existe-t-il d'autres avec cette représentation ? Je sais qu'au 19ème, et même au début, au milieu du 20ème, il s'est passé des... il y avait des moutons, il y avait des chèvres et tout le bordel, donc obligatoirement, ça veut nous dire que tout était libre, et tout était visible, et maintenant il y a des arbres. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà, là nous voilà au Grand Lapiaz. Vous allez pouvoir constater quand même qu'il y a pas mal de mètres carrés, de roches énormes, gigantesques, dont on ne parle très très peu dans la région. On ne nous parle jamais de Nébias, alors qu'on est à 3 km 5 de puits vert, et donc puits vert, qu'on retrouve dans le château qui brûle, dans la deuxième porte. C'est pas grave, on s'en fout. Vous nous dérangez. C'est bon ? Alors donc, comme je disais, on a du mal à imaginer que les Celtes n'ont pas... n'ont pas vénéré cet endroit, parce que là il est véritablement magique. Les pierres sont certainement posées de façon naturelle, mais comment sont-elles posées là ? C'est un autre problème. Avec le glacier, avec les mouvements tectoniques, avec tout ça, ok. Mais après, ces endroits-là étaient obligatoirement vénérés, comme les montagnes... comme les montagnes aux tétons, ou des tétons pointus ou pyramideaux, c'était forcément vénéré par les Celtes et par les cultures anciennes, pas obligatoirement Celtes, mais au moins proto-Celtiques. Donc, il est tout à fait possible, comme je vous disais, que les fameux promleks supposés de moudés aient quand même une véritable texture. Après, il s'agit d'analyser un peu tout ce qui est autour de Renébain. Et si c'est un promleks, c'est forcément l'érection de plein de menhirs et au centre, un tombeau. Donc, si on arrive à déterminer véritablement l'entourage du promleks, le tombeau est au centre, a priori au centre véritable. Vous qui nous parlez toujours du nombre d'or, 1,618, ou je ne sais plus quoi, là, il faut calculer. Et puis, il y a de très bons calculateurs là-dessus. Il y a M. Garcia, il y a... Mais, en l'occurrence, il y a certainement une véritable réalité dans le fait qu'il y a un promleks dérigé de pierres naturelles ou non naturelles. Autour de Renébain, il y en a partout. C'est déterminé dans la Valence Celtique. Donc, à partir de ça, à vous de faire votre avis. Venez visiter Nébiens, et là, vous verrez que il y a quand même une véritable texture et certainement des peuplades qu'on vécu ici de façon permanente. Parce que là, pour ériger tout ça, ou pour transformer tout ça avec des places, des agoras, ça ne peut pas être fait en un jour. Ça s'est fait au fil du temps avec des cultures successives qui se sont succédées. Oui, oui. Et successives qui se sont succédées, c'est pas mal. Et donc, par cœur de ça, à vous de faire votre avis sur le truc. Donc, voilà pour tout de suite. C'est bon. Après, on va en faire d'autres ailleurs, sur des endroits un peu méconnus de la région, ou totalement méconnus parce que cachés. Et je vous montrerai quelques petits endroits un peu marrants à la suite de la semaine. Merci. Merci. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Et là, pour la pialle, facile. Merci. Bonjour. Donc, ici, nous sommes à Roktaïad, endroit jamais évoqué dans l'histoire de Roktaïad. Pourquoi je vous parle de Roktaïad ? Et pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo ici ? Roktaïad, au château, rien de phénoménal. On est dans l'église de Roktaïad, où il y a tout un décor assez intéressant, où Saint Joseph porte l'enfant Jésus. Saint Antoine de Padoue porte l'enfant Jésus. Enfin, oui, c'est l'enfant Jésus. C'est un petit bébé, mais avec ses lascars-là, dès qu'il y a un petit bébé, c'est souvent l'enfant Jésus. Donc, le problème, c'est qu'il y a quand même deux enfants Jésus que ma reine, il y en a avec ses maries, mais là, en l'occurrence, c'est Saint Antoine de Padoue. Donc, il a retrouvé l'enfant Jésus. Ça serait la logique, peut-être. Ça pourrait être symbolique. Sauf que Roktaïad est l'endroit où est né Bernard de Montfaucon. Bernard de Montfaucon, il a d'abord été militaire, il a un médaillon qu'on vous présentera dans les photos de la vidéo. Il est mort au milieu 17ème et il a la particularité d'être un fort héruni. Il connaissait le syriac et pas mal d'autres langues orientales, certainement les beaux. Je pense qu'il est posé par le syriac. Il a été ecclésiastique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est de la famille d'Opoul, aussi. On parle toujours de Montfaucon de Villars, mais Bernard de Montfaucon est de la famille d'Opoul. L'autre particularité, c'est qu'il parle plusieurs langues et il a édité un livre sur l'étude d'un dolmen. Ça ne s'appelle pas la vraie langue sceptique, non ? D'ailleurs, je n'ai pas le titre. Je sais qu'il existe, je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé des ouvrages de lui, mais c'est sur des costumes 17ème et autres 16-17ème, sauf que le livre en question nous parle d'un dolmen, mais pas un dolmen qui est ici dans l'Aude, alors qu'il y en a plein de dolmen dans l'Aude, il y en a un certain nombre et il en existe, mais ce dolmen est à Cocherelle. Cocherelle, c'est à côté de Vernon. Donc, on est encore dans l'Aude, pourquoi a-t-il étudié un dolmen à Cocherelle particulièrement ? On n'en sait rien, d'ailleurs, ce dolmen, maintenant, il faut que j'arrive à vérifier où il est parce que je crois qu'il a disparu avec le chamboulement. Il y a eu des fouilles de sues faites au 19ème par des Anglais. Alors, pourquoi est-ce qu'on est venu étudier celui-là ? Je n'en sais rien non plus pour l'instant. Mais ce Bernard de Montfaucon avait une autre particularité très importante, il était en remplaçant du confesseur de Louis XIV. Et ça, ce n'est quand même pas un élément anodam pour qu'il étudie les dolmenes. Il est en remplaçant du confesseur de Louis XIV. Ce qui nous rappelle Nicolas Poussin à tout le bordel, sauf qu'il n'est pas loin non plus. Il n'est pas loin de Marseille, il a lieu lieu de Normandie, le domaine de la Madeleine qui est appartenu au Roupoule. Donc il y avait tous ces éléments. Ça nous fait quand même un putain d'entassement d'éléments particuliers. Donc si personne ne veut y voir des choses intrigantes, libre à vous. Et là, il y a vraiment toutes sortes de choses. Il y a même Jeanne d'Arc qui est présent. Jeanne d'Arc a été présent dans beaucoup d'endroits en France mais il y a un chemin de croix le chemin de croix qu'on va présenter aussi en photo où le Christ est à priori S à la fin au tombeau vous voyez qu'il y a un oiseau donc il n'est pas allongé à l'armoire il est quand même fortement S donc il vous le présentera tous ces éléments sont quand même plus que troupes alors vous avez quand même un peu de matière à fouiller si vous avez envie si vous avez envie allez vous faire foutre mais sinon si vous avez envie c'est parfait merci 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 Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'Église, enfin dans l'Église de Bugarach. On n'oublie pas toujours de cette Église pour le fait que les visages n'apparaissent pas sur certains vitraux, certains vitraux uniquement. Il y a les deux visages du feu, qui sont-ils, qui représentent-ils, il y a une fameuse à priori. Ceux-ci, les vitraux sont estompés, certainement pour une mauvaise qualité de fabrication du vitrail, tout simplement, et les visages sont absents. Après, il y a un autre vitrail qui est à l'entrée de l'Église, avec une sorte de roue, tout le monde a signé au tarot, il y a un bateau. Enfin bon, ça, on ne s'en occupera pas, il y en a plein pour développer ce sujet. Par contre, Monsieur Douzet a parlé, dans une de ses vidéos qui était assez ancienne, du vitrail où se présente l'ange avec Toby. Effectivement, s'il s'avère que c'est bien Toby petit, parce qu'il paraît enfant avec l'ange, donc accompagné de l'ange, il paraît petit ou alors l'ange est vraiment très grand. Il est stipulé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Toby, que Toby s'en va dans le Rages. Donc, de Rages à Rases, il y a juste une note qui change. Ne sera-t-il pas parti dans Rases et pas dans Rages ? Non, c'est rien. Bon, après, il y a un autre élément, assez, enfin très important. C'est que j'ai remarqué une chose, alors peut-être que l'autre jour vous en parlez. Nous avons, derrière, derrière le tâteau, il y a Sainte Germaine de Pibraque, à priori. Saint-Aroch, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? À Rennes-le-Château, au Maçon de Germaine, Saint-Aroch. Ici, pareil. Donc, en suivant ce cheminement, ça ne va peut-être pas être disposé en même, comme ces messieurs le veulent là-bas. Alors qu'à Rennes, on a pris une photo, mais ça ne va peut-être pas à Saint-Luc. Parce que, pour moi, ça serait Saint-Jean évangéliste, avec sa boule. Donc, les gens affirment que c'est Saint-Luc. Oui, il est bien, et en haut, avec le doigt levé, à Rennes-le-Château. Mais ici, nous avons donc Sainte Germaine, Saint-Aroch. Donc, ce qui nous fait G-R-A. Pour Saint-Antoine de Padoue, toujours avec le petit enfant et le livre. Comme à l'église de Rottayane. Merci. Donc, G-R-A. Après, on n'a pas Saint-Antoine d'Hermite. Donc, pourquoi ? Et bien, à la place, on a Jeanne d'Arc. Comme on a remarqué hier, dans l'autre église. Mais hier, je n'avais pas encore l'analyse que je viens d'avoir tout de suite. Donc, G-R-A-A. Que nous montre-t-il ? Le L. Donc, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas les anges, ce n'est pas la Vierge. La petite dame qui est là, je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas qui identifie. Il y a une dame avec une sorte de tiare, qui est, j'en sais rien, on a mis des photos, au moins. Et, qui attend ? Au-dessus d'un hôtel, eh bien, nous avons Saint-Luc. Peut-être, il est possible. Donc, ça, en rentrant à Rouen, on s'occupe de ça et on regarde ça. Sinon, il y a le Curel d'Arc là-bas pour le hop. Et j'aime bien l'autre côté, donc, Saint-Antoine de Padeau, Saint-G-R-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Et, s'il s'avère que lui c'est Saint-Luc, ça nous comprendra aussi le mot Graal. Donc, ben voilà, avec tous ces éléments-là, on a quand même un peu de boulot. Pourquoi se penchent-ils tous sur un château alors que dans les églises alentours, a priori, ça a l'air d'être un peu le même style ? Mais là, il y a Tobie. Donc pourquoi il y a Tobie et l'ange ? Grande question. Parce que Tobie, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans ? Il fait partie d'un écrit qui apparaît dans l'Ancien Testament de façon très aléatoire. Parce que j'achète tous les Anciens Testaments que je vois. Enfin, au moins des Anciens vérifiés, évidemment. Et quand j'achète ces Anciens Testaments, une fois sur deux, il apparaît. Par contre, Asmodé n'est jamais appelé Asmodé, mais est appelé le démon. On l'appelle toujours le démon. Je n'ai pas encore trouvé le nom Asmodé de stipuler dans un Ancien Testament. Alors après, peut-être qu'il y en a qui l'ont, j'espère d'ailleurs. Mais Asmodé, on ne le cite pas. On l'appelle le démon. Après, on sait que c'est Asmodé pour certaines raisons. Je ne sais pas encore pourquoi, véritablement. Donc, je cherche et je tomberai. Mais, enfin, je tomberai. Et donc, vous avez tous ces éléments-là. On passe les Gorges de Galamus, non ? Donc, c'est une ouverture des Pérennées-Orientales jusque-là. Et à partir d'ici, peut-être que Toby est un enfant, accompagné par l'Ange, pour faire le chemin vers le Razès, par exemple. Donc, au lieu du Razès. Et donc, cette histoire de Toby qui apparaît de temps en temps, peut-être que c'est Razès, Razès, transformation électrique ou phonétique. Et donc, à partir de ça, ben, ça commence ici. L'histoire commence à nous gâchent. Mais elle ne se gâchent pas à nous gâchent. Après, elle va vers Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains. Donc, on peut surveiller toute la région. Donc, tous ces éléments peuvent être un chemin de recherche intéressant. Après, je n'ai pas encore vu d'autres éléments dans cette Église qui paraissent nous parler. Mais il y en a très certainement. Je n'ai pas obligatoirement la culture très religieuse, même pas du tout. Mais il y a des éléments qui peuvent être surprenants. Je ne sais pas encore. Je n'arrive pas encore à analyser tout. J'ai regardé, mais je vous donne des éléments que j'ai vus pour l'instant. Peut-être qu'il y en a un. Il y a un Graal aussi. Enfin, ce n'est pas un Graal. Enfin, c'est peut-être le Graal, mais c'est un calice avec, a priori, une hostie ou quelque chose d'autre. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Donc, merci. 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 Merci.